Parce que à Greenwood, il faut bien reconnaître que ses débuts en France sont étincelants. Au niveau sportif, il n'y a rien à dire. Marseille doit beaucoup à Greenwood. On a l'impression qu'il est largement au-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Je ne sais pas si c'est votre avis. Oui, avec Barcolas, il est le meilleur joueur sur le mois d'août. Après, on a trois matchs, donc on ne va pas faire des meilleurs joueurs de trois matchs. Mais oui, le début de saison, il est canon. J'ai quand même l'impression que globalement, à Marseille, l'opinion est maintenant en sa faveur. On ne se pose plus les questions extrasportives qu'il y a eu. Justement, la question ce soir est, est-ce qu'on est encore gêné de parler de Greenwood ? Ou est-ce que finalement, avec le temps... Rappelons quand même les faits. Il n'a pas été condamné au final pour l'effet d'agression envers sa compagne. Mais il n'est pas innocenté. Il n'est pas innocenté. On a retiré la plainte, ce n'est pas pareil. Il est banni en Angleterre. On rappelle les faits. Je ne peux plus jouer avec la sélection. C'est pour ça que lui, il dit, je vais jouer avec la Jamaïque. Mais en fait, c'est parce qu'il est banni. Voilà. En Angleterre, on ne peut plus entendre parler de lui. Exactement. Il faut quand même dire la vérité. Donc, qu'en est-il ? En France, on est toujours à la deuxième chance. Les Anglais, ils sont moins sur cette... Deuxième chance, ça dépend de ce que tu as fait, deuxième chance. Oui, d'accord. Je n'en ai rien à foutre de deuxième chance avec ce qu'il a fait. Moi, comme j'ai dit dimanche et à un moment, après... Donc, toi, gêné ou pas gêné, alors ? 100%, je suis gêné. Mais de toute façon, il faudra arrêter. Parce que ça ne servira à rien. Parce qu'on ne pourra pas, toute l'année, dire, comme j'ai fait dimanche... Bon, Greenwood, quand je regarde sur le terrain, évidemment que je le trouve fantastique. C'est sa prise de balle, la façon d'anti-pivote, la frappe du gauche. Je ne vais pas... Je ne peux pas, sinon on n'y arrivera pas. Ou alors, il faudrait prendre l'option. Je fais comme si ce mec n'existe pas. Ben non, on va en parler. Et puis, je n'oublierai pas pour autant ce qu'il est. Mais comme je n'oublie pas... Enfin, tu sais, des trucs dans le foot, il y en a un paquet que tu ne dois pas oublier. Après, il y a des choses qui sont plus compliquées. Quand on me dit le Qatar... Là, on me dit les joueurs qui, chaque année, quand il y a leur fameux cirque d'homophobie... Là, on parle d'actes d'un mec qui a réellement agressé avec ses mains. Là, on est sur un truc, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept. Là, il y a vraiment... Et il y en a eu d'autres. Moi, quand Boateng était venu à Lyon, je l'avais également dit. Ça me gêne de parler de ce mec-là. J'adorais le défenseur qu'il était, mais après... En plus, Boateng, on l'a appris un peu plus après, je crois. On l'a appris plus tard. Quand il arrive à Lyon, ça me gêne. Évidemment, ça me gêne, ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs dans le foot qui me gêne. Moralement, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous gêner. Oui, bien sûr que dans le foot, mais comme dans la vie en général, il y a des choses qui, moralement, peuvent être... Là, c'est sûr que c'est clair, net. Le mec, ses mains, elles sont allées sur la gueule de la femme. C'est vraiment un agresseur, quoi. Ça me gêne profondément, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Moi, je suis gêné, mais comme je suis gêné par d'autres joueurs, mais ça ne nous empêche pas de faire notre boulot et de retranscrire ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ne l'aurais pas pris à l'Olympique de Marseille. Maintenant, il est à l'Olympique de Marseille. C'est le meilleur joueur de Ligue 1 ou l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Je fais quoi ? Moi, il m'est triplé dans un match de Ligue 1. On fait un débrief. Non, mais on fait un débrief. Je suis d'accord avec Olivier. Ce match qu'il fait à Toulouse. Ou alors, à chaque fois qu'on va en parler, on va faire une parenthèse ou un préambule. On peut le faire ce soir. Moi, je l'ai vu. On en a parlé tout l'été. Moi, j'étais là tout l'été. Tout l'été, on a parlé de Mason Greenwood. Maintenant, Mason Greenwood, il ne joue plus au foot ? À partir du moment où nous on traite la Ligue 1, qu'on a dit, qu'on a exprimé notre avis là-dessus, qui a été partagé ou non. Mais moi, je fais le match contre Toulouse, là, samedi. Le mec, c'est lui qui change la physionomie de la rencontre. Il m'est quand même doublé, alors que les 10 premières minutes, Marseille est en difficulté. Tu fais quoi dans les points ? Donc, tu ne mets pas Greenwood sur le premier point. Greenwood qui fait gagner le match à l'Olympique de Marseille. Là, j'ai vu aujourd'hui, je crois que c'est hier ou avant-hier dans l'équipe, le 11 des meilleurs recrues de Ligue 1. Oui, il n'était pas dedans. Donc, Greenwood n'existe pas. Il est meilleur buteur. Qu'est-ce qu'on fait ? J'en fais ça, ça m'échappait. Il n'était pas dedans. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la saison ? ils ont fait la fameuse 1 sur lui. Proféé UNFP à la fin de la saison. Meilleur joueur de Ligue 1. On fait quoi ? Mais il y aura une gêne monumentale. En fait, cette gêne ne partira pas. Mais là, je vais te dire, là, elle est un peu... Je sais, des cas, il y en a beaucoup. Parce qu'intrinsèlement, Daniel... Les histoires de Lucas Hernandez et tout, mais là, lui, lui, c'est vraiment un cas particulier. D'abord, parce qu'il y a eu le visuel, il y a eu les photos. Oui, c'est ça. Il y a eu la plainte retirée, mais on sait très bien que ça a été très violent. Ouais, ouais, c'est super gênant. Mais Walid, il l'a dit. Moi, je dis exactement la même chose. Moi, si je suis Pablo Longoria, Benny Benatia, le gars, je ne le prends jamais. Bon, ils ont décidé de le faire. Maintenant, il est là. Il se mange une rédemption. Tu disais de deuxième chance. Je ne vais pas mettre un préambule à chaque fois. Je vais le dire une bonne fois pour toute ce soir. Essayez de l'écouter. Comme ça, vous éviterez de reposer la question à chaque fois. Je ne l'aurai pas pris. Il est là. Maintenant, je vais regarder ses matchs. Et puis, quand il fera ses exploits où il marquera ses buts, son début de saison et ses trois premiers matchs sont excellents, j'imagine qu'ils vont en faire d'autres, on sera bien obligé de dire que ce gars-là est super fort pour l'OM. On parle quand même d'un mec intrinsèquement, sans ces histoires-là. Aujourd'hui, il est titulaire à Manchester United. C'est un joueur qui, à 22 ans, il vaut 100 millions, 120 millions, ce mec-là. Pareil, je suis gêné. Mais il y en a plein. Des trucs comme ça. Ben Yedder trouve un club. En plus, Ben Yedder était vraiment un joueur que j'ai souvent défendu dans le passé, que j'aimais beaucoup tout. Mais il a été jugé, Ben Yedder, ou pas encore ? Non, c'est encore. Mais ses histoires et toutes les autres qu'on a lues dans l'enquête récente et tout... On a fait les mêmes débats sur Ben Mendy. C'est gênant. Je me rappelle, moi, quand Verretou est arrivé à l'OM de Marseille... Ben Mendy... Il a été acquitté. Il a été acquitté. Mais il y en a qui t'ont dit. Il y en a qui ont dit aussi... Il y en a qui ont dit... Il faut écouter quand même la justice. La justice a dit... On peut être gêné par les mœurs, mais c'est une morale qu'on n'est pas... Là, il y a une vraie... Mendy, quand j'ai dit la justice, on nous a dit, mais attention, entre la plaignante et Mendy, il y a pu avoir des choses. L'aspect moral, on a encore continué à parler de morale après la justice de Mendy. Moi, je me rappelle de Verretou avec l'histoire d'un 16 dans sa famille, notamment quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il y avait eu aussi un déferlement. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit de Verretou ? Parce qu'apparemment, il a payé l'avocat... Oui, il a payé l'avocat. Après, il n'a pas mis les mains dessus. Mais oui, c'est vrai, c'est gênant. En fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boulot ? Après, c'est toujours pareil. C'est qu'il y a des cas où la moitié de la... Parce que ce n'était pas qu'une gifle, c'était beaucoup plus. Donc, je veux dire, une moitié de gifle. Imaginez, dans notre société aujourd'hui, c'est Benzema qui la colle. T'imagines ce que ça aurait fait dans les chaînes info et tout ? Là, c'est un joueur anglais. Donc, en fait, ça dépend le profil du mec. Il est français, il n'est pas français. On le connaît beaucoup, on ne le connaît pas beaucoup. Greenwood, on ne le connaissait pas. Le grand public, personne ne le connaît. Il y a les amateurs de foot qui savent où il était, comment. Et puis, en plus, comme il était déjà tricard, il était parti à réclater. On l'avait quand même oublié. Il débarque là, l'histoire, elle ressort. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a toujours une forme de deux poids, deux mesures médiatiques. Selon les cas, on fait attention à plus un cas qu'à un autre. T'es pas au courant. Là, lui, t'es au courant. On en parle plus là. Là, j'ai vu qu'il y a un gars. Samedi, il y a encore eu un déferlement sur lui où il y en a beaucoup qui s'en ressortaient les audios. Donc, ça va être ça toute l'année. Dès que tu vas en dire, tu viens. Regarde Daniel Alves. Daniel Alves, rayé de la carte. Oui, rayé de la carte. Rayé de la carte. Normal. J'ai par exemple Tony qui nous écrit, qui nous dit Kingsley Coman, condamné pour violence conjugale. Hernandez, condamné pour violence conjugale. Boateng, condamné pour violence conjugale. Moi, le jour où on a parlé de ça, Ben Yéder, accusé pour viol. Hakimi, accusé pour viol. Aritz, qui a un accident de la route. Akimi, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Après, il ne faut pas tout mettre en un jeu. Le plus simple, c'est de s'en tenir à ce qu'on sait réellement. Là, il n'y a quand même autre chose. Dans le foot, je ne sais pas ce qui se passe chez les footeux, mais les mecs, il y a une liste qui est quand même longue. Après, ce n'est pas qu'au foot. Il y a d'autres secteurs d'activité. Il y a d'autres secteurs d'activité. Les médias, ce qui se passe depuis un an et demi, deux ans, sur les anciens présentateurs, etc. On ne va pas mettre que ça au foot, Gilbert. On ne va pas citer tous les cas. Il y a des connards, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Dans tous les milieux. Bon, la parenthèse est faite. Maintenant, on continue de parler du sport qui est de Greenwood. Je voulais la faire parce que sinon, à chaque fois, on va nous le dire. Le préambule, on peut le faire ce soir. Oui, il y a Gênes. Maintenant, il est là. L'OM a fait le choix de le recruter. Dans un instant, Lyon au programme où on veut parler de Sages. Je ne fais pas cette saison. Greenwood, il peut être parti pour finir meilleur buteur du championnat. En tout cas, il en a le talent. Allez, à tout de suite dans l'after. Déjà, ce qui sera intéressant pour conclure, c'est que le jour où on a Pablo Longoria avec nous, c'est qu'il nous explique. Après tout, c'est lui qui l'a ramené. Donc, pourquoi, comment, comment il vit tout ça ? Il l'a dit, il a expliqué en confiance après, il a fait un travail de recherche. En gros, il croit à la deuxième chance. En gros, c'est ça qui... Oui, ils ont préparé des éléments de langage. C'est ça qu'il te dira. A tout de suite dans l'after en Lyon au programme. Pour faire un truc pareil, c'est que tu es quand même bien tordu. Même jeune, même à 17 ans. Si j'apprends que mon fils il a tabassé une meuf comme ça, 17 ans ou pas, deuxième chance ou pas, c'est un vrai problème quand même. À tout de suite les gars.